... Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Simone Gbagbo, la deuxième vice-présidente du FPI, a accordé un entretien exclusif à la chaîne de télévision Afrique Média ce dimanche 11 octobre 2020. Pour Simone Gbagbo, toute l'opposition ivoirienne doit se mobiliser contre la candidature à un troisième mandat du président Ouattara. Cette mobilisation va certainement accélérer l'avènement d'un état de droit par des élections transparentes et inclusives. Pour le président Bandakani, quelque chose de fort se prépare en Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo écrit une nouvelle page de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique, précise le président Bandakani. Suivons maintenant tout le décryptage de l'entretien exclusif avec Simone Gbagbo par le président Bandakani et le docteur Bertrand Tassinda. Suivons. Voilà, retour sur ce plateau, président Bandakani. Vous avez donc suivi de bout en bout cet échange avec Simone Gbagbo. Plusieurs points ont été abordés de prime abord. Quelle a été votre impression après cet échange ? D'abord, il y a une dimension émotionnelle, personnelle, qui nous interprète. On ne peut pas accepter au XXIe siècle qu'une femme de cette dimension, une première dame, ait subi des sévices graves, a été violée. Et il faut que le monde entende ça, que le monde entende ça bien. Parce que la communauté internationale, autoproclamée donneuse de leçons, défenseuse autoproclamée, entre guillemets, promotrice autoproclamée des droits de l'homme, est ordonnée à des mercédaires, à des soldats de violer une première dame qu'on avait arrêtée et qui ne menaçait personne. Elle était désarmée, ce n'était qu'une femme, Mme Manuela Siqueiro. C'est grave. C'est grave. On a une tendance à passer dessus comme ça depuis que cette dame a subi ça, tout ça s'est passé. Parce que les gens disaient, oui, la communauté internationale est très forte, on ne peut rien faire. Mais c'est un crime très grave. Et les responsables doivent payer. Mme Manuela Siqueiro. Et si c'est arrivé à cette dame, à la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Simone Barbeau, imaginez ce que d'autres Ivoiriens ont subi. Imaginez. Donc, il y a cette dimension qui est grave. C'est une dimension de, au-delà de la personne de Mme Simone Barbeau, la première dame de Côte d'Ivoire, il y a une dimension de civilisation là qui nous interprète. C'est-à-dire que c'était pareil en Libye, vous arrêtez quelqu'un, il est désormais, vous vous l'assassinez. Et on a fait ça à Kadhafi et à ses enfants. Et on a vu une sorcière, Mme Clinton, se réjouir. Et voilà les gens qui donnent les leçons dans le monde entier. Voilà les gens qui se sont autoproclamés défenseurs, promoteurs de droits de l'homme. Alors, quand vous arrêtez une première dame comme celle-là, qu'est-ce qu'il y a ? Vous vous l'avez déjà neutralisée, Mme Manuela Siké. J'insiste dessus parce que ça appelle à une psychanalyse, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle ce préjugé, qu'on appelle droit de l'homme, qui cède par rapport à des criminels, à des criminels sans francs-nous-lois, n'est-ce pas, de se, de s'installer dans une dimension de tuteur du monde entier, de juges du monde entier, de gardiens de la morale universelle, comme ils aiment bien dire, n'est-ce pas, si on se souvient d'un certain guéant, un certain guéant, ils ont dit qu'ils s'accompagnent, les messieurs, les guéants, tous ces gens-là, ils continuent à dire qu'ils incarnent la morale universelle. Comment peut-on le dire lorsque, d'une manière aussi symbolique et emblématique, vous arrêtez une première dame, elle est désarmée, et n'a aucun moyen, elle ne menace personne, Mme Manuela Siké, et tout ce que la civilisation trouve à faire, la civilisation autoproclamée trouve à faire, c'est de lui infliger des services, et c'est de la violer, parce que c'est vous qui avez, moi c'est un mot que je n'aime pas prononcer, mais vous avez eu le courage. Parce que c'est un fait, il faut le dire, depuis les événements de 2010-2011, qui n'est pas souvent abordé, on parle plus de la déportation, de la déportation de Laurent Gbagbo, c'est un crime qu'il faut peut-être aussi souligner. Et d'ailleurs, moi j'ai bien compris la femme que vous êtes, j'ai très bien compris la femme que vous êtes, journaliste que vous êtes, grande journaliste que vous êtes, j'ai très bien compris ce que vous avez voulu faire passer comme message, parce que vous avez évoqué ça. C'est pour ça que je commence mon intervention là-dessus. Il faut donc voir ceux qui osent nous parler, il faut donc voir ces gens-là qui se présentent en parlant de la morale dans le monde. Il faut voir qui osent parler aux hommes, sur cette aide, des gens comme ça. C'est-à-dire que vous arrêtez quelqu'un, et tout le seul crime qu'elle a fait, c'est qu'elle a défendu son pays. Elle a rempli son devoir de première dame, de forme politique ivoirienne, africaine, mondiale, de premier plan. Parce que Mme Simone Bago, ce n'est pas n'importe qui. C'est une autre dimension, Mme Simone Bago. C'est la Vini Mandela. Et ce n'est pas pour rien que je prononce Vini Mandela, que je distingue bien de M. Mandela. Donc, ce n'est pas le hasard. Alors, vous arrêtez une femme comme ça, ce n'est pas possible. Et ça me permet, Mme Mandela, c'est que vous me demandez d'analyser cette affaire, d'embrayer. D'abord, pour souligner la grandeur de cette dame, qui, malgré tout ça, nous tient un discours extrêmement apaisé et calme, ferme, mais d'une, avec un ton féminin, doux, tel que vous, seules les femmes, vous savez manifester, malgré ce que vous pouvez subir. Et on voit cette grande dame nous parler comme ça aujourd'hui, sans rancœur, apparente, il n'y a pas de, beaucoup de hauteur, n'est-ce pas ? Et malgré ça, on ne l'a pas brisé. Elle continue à défendre, à incarner le patriotisme africain, un patriotisme universel. Alors là, vraiment, un vrai patriotisme universel, par les fanfaronnades de la France, cette communauté internationale autoproclamée, qui se proclame universaliste, mais qui, dans le fait, est d'une sauvagérie, je ne sais pas, une sauvagérie qu'on n'avait jamais vu sur cette terre. C'est quand même terrible, madame Manuela Siquet. Donc moi, ça me permet d'embrayer un deuxième aspect, parce que vous l'avez interrogé fortement sur l'unité de l'opposition en Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose de fort dans tout ça. Malgré ça, madame Manuela Siquet, elle se retrouve à monsieur Guillaume Soro. Tout à fait. Qui était en première ligne. Ah, monsieur Bédier. Nous avons dit ici que son âge nous amène. Nous, quand nous parlons de ce monsieur, nous regardons son âge, et nous nous taisons sur beaucoup de choses. Je dis, monsieur Bédier, mais l'histoire jugera. Aujourd'hui, elle est en face d'eux. Ils marchent ensemble. Ça montre qu'il y a quelque chose de fort qui se prépare en Côte d'Ivoire. Et moi aussi, je voudrais prendre sur moi de souffrir pour ne pas... pour respecter ce moment où les Ivoiriens, apparemment, veulent l'unité. Et qui permettent que le Guillaume Soro, le monsieur Bédier se retrouvent à côté de madame Bagbo, et puissent se les galer dans les yeux. C'est ça aussi, le génie africain. Apparemment, on sera comme ça. Je n'en ai pas mieux à dire. Mais je vais vous montrer comment c'est grave. et gravité au sens solennelle, le mot pour dire que vous voyez comment l'histoire a évolué, l'histoire a marché. Il y a là quelque chose d'extraordinaire. Si on avait dit à monsieur Guillaume Soro, n'est-ce pas, dont le tu référais, vous le présentez comme le libérateur de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a écrit à monsieur Macron, je le viens de tout à l'heure. Ça aussi, c'est un aspect très important. Un libérateur de la Côte d'Ivoire, le sauveur, c'est quand même terrible, de voir tous ces gens, le patriarche Bédier, qui, tout hontebue, aujourd'hui, en train d'incarner l'opposition à monsieur Ouattara, bien, Dieu vivant. Si on avait dit à ces gens, du haut de leur superbe, il y a dix ans, que ça arriverait à ça, personne n'aurait cru. Et là, c'est madame Simone Barbeau qui gagne. C'est la grandeur de la femme africaine qui est célébrée là. C'est quelque chose de fort. Là, l'histoire a du sens, madame, on est là dans le sens de l'histoire. L'histoire va vers quelque part. C'est quelque chose de toujours positif, de toujours moral, éthique. Une espèce d'accumulation de la morale qui permet de percer la mureille de la tragédie de l'histoire. Cette tragédie qui, souvent, est obligée de passer par les bains de sang, la violence, des choses horribles, mais pour sortir quelque chose de grand, quelque chose d'éminemment humain, quelque chose de, comment on dit ça, de divin, de lumineux, qui permet de ne pas désespérer de l'humanité. Et moi, je pense que c'est ce que madame Simone Barbeau incarne ce soir. Et c'est important de leur dire parce qu'on s'est beaucoup focalisé sur son mari. Vous avez raison. Vous avez raison. Moi, j'ai dit, je comprends la femme journaliste qui parle. Nous avons tendance, nous, africains, à se focaliser sur les hommes. On a beaucoup parlé de Président Barbeau. Il le mérite, le grand homme. Mais voilà une grande dame. Et il est important qu'elle parle à toute la femme africaine. Nous avons besoin que les femmes s'engraillent dans un combat, Manuela Siké. Et si on ne valorise pas les dames comme Simon Barbeau, des vraies exceptions. Voilà les grandes dames. Pas les gens qui veulent forcer l'entrée dans l'histoire, comme le président Ouattara. Il force tellement, il force à la faille, il se fera la poubelle de l'histoire. Voilà une dame qui force. Voilà l'histoire qui est en mouvement. Voilà une grande dame qui parle à la femme africaine, qui parle à l'humanité, qui dégage de l'humanité. Et il est important qu'on sache qu'en Côte d'Ivoire, il y a de l'humanité. Malgré les tragédies qu'il y a eu dans ce pays, il y a des figures comme ça qui essayent d'incarner quelque chose de fort. Le dépassement des rancures, le dépassement des rancunes, le dépassement de la violence. On va nous enfermer dans la fange de l'histoire. Qu'on continue à s'en traiter comme des sauvages en cultivant la rancune. C'est la stratégie du président Ouattara. Qu'on cultive les bas instincts de l'autre histoire, elle est rancune. Mais là, on a quelque chose qui vient d'une dame, une humanité, qui a dépassé tout ce qu'elle a subi et qui donne la main à M. Guillaume Soro au Parti HBD pour dire « Malgré ce que m'avait perçu au nom de la Côte d'Ivoire, je marche avec vous pointant. » Malgré aussi les querelles au sein même du FPI, vous savez qu'aujourd'hui c'est divisé, mais malgré cela, on a quand même aussi à Finghelsa qui fait partie. Ce n'est pas divisé. Je vous appelle les divisions. Les femmes paronnes de M. Finghelsa, vous avez votre travail de journaliste, mais à Finghelsa, moi, je me suis plus de le voir là. Il va tenir jusqu'à quand ce monsieur. Nous savons que c'est M. Hollande qui a écrit, tout ça est regardé par M. François Hollande et M. Ouattara fabriquer quelque chose qu'on appelle un pays à Finghelsa. Il n'y a pas de division, vous comprenez ? Il n'y a pas M. Ouattara de présister parce que M. Ouattara a encore pouvoir. Vous convenez que si M. Ouattara n'est plus là, qui va parler encore à Finghelsa ? Qui parlera de lui ? C'est comme ça que je dis que c'est quand même très fort de voir cette unité de reposition. Il faut qu'elle tienne jusqu'au bout. C'est quand même un attélage assez compliqué. C'est comme ça que je préfère dire que comme les Ivoiriens pensent qu'il faut l'unité, mais apprécions l'unité, observons-la. Mais il ne faut pas être naïf parce que... Et là, vous permettez d'entrer dans le fond du sujet avec votre permission. Allez-y. Nous pouvons mettre sur la table la question de la valeur politique conjoncturelle et historique de cette unité de reposition. Il y a une valeur conjoncturelle. Il est bien de voir les enfants d'un pays s'unissent autour d'un objectif important. C'est très bien. Mais ça ne trompe personne cette unité conjoncturelle. Conjoncturelle parce que si l'objectif c'est d'empêcher qu'il y ait une élection en Côte-du-Roi le 31 octobre je ne me permets pas de parler à la place des Ivoiriens ils définissent les objectifs ils définissent les mots d'ordre en fonction de l'analyse et de la réalité sur le terrain ils sont quand même plus concernés que nous on n'a vu être panafricanistes on ne fait pas à leur place vous comprenez voilà donc si le but est d'empêcher les élections en Côte d'Ivoire c'est un but noble et là on peut comprendre l'unité autour de ce mot d'ordre l'unité qui est manifestée aujourd'hui a une grande valeur sur le plan conjoncturel mais Emmanuel quand on a dit ça ça pose la table la question de la valeur politique de cette unité ça veut dire quoi ça veut dire que regardez monsieur Bédier dit et vous avez évoqué ça avec la première dame de Côte d'Ivoire elle dit elle dit je ne voudrais pas être impolé on va dire l'ex-première dame il y a une première dame non ? il y a une première dame bon disons ex-première dame ça vous arrange non ? l'ex-première dame parce qu'il y a une première dame il y a une première dame j'espère qu'elle a eu le temps de rendre visite à madame Barbeau et lui témoigner la solidarité des femmes j'espère donc je suis tenté de dire que il y a au niveau politique il y a un problème parce que il y a un problème parce qu'elle a dit c'est quand même terrible on ne peut pas faire croire au monde entier qu'aujourd'hui l'opposition ivoirienne parle du même voie avec l'ONU avec la France et les les grimaces que sont allées faire l'ONU l'Union africaine la CDAO on revient ce sont des grimaces je dis que ce sont des grimaces institutionnels les grimaces pour rester polis parce que c'est quoi ça qu'ils vont faire avant ils parlent du même voie mais je voudrais rappeler que ce sont ces gens qui ont organisé madame Barbeau madame Manuela Siquet la discussion de ce pays en âme et consciente en connaissance de cause ils n'ont rien respecté ils ont tout brûlé tout saccagé aujourd'hui l'unité ça n'est pas arrivé dans l'histoire on voit la CDAO l'ONU l'Union africaine et Paris qui parlent du même voie qui disent que nous sommes dérangés par le manque de confiance entre les acteurs potroïs ça c'est terrible de voir ces institutions parler comme ça de la situation en Côte d'Ivoire c'est terrible voyez comment après disons on veut nous faire oublier madame Manuela Siquet que les pompiers pyromans qui viennent là maintenant sont des gens dans un monde normal ils auraient été tous en prison je dis en prison sur le minimum les mettre en prison mais ils viennent là en Côte d'Ivoire ils croient que les Ivoiriens ont oublié ils pensent et pourquoi ? parce qu'il y a des acteurs politiques comme M. Guillaume Seau qui écrit à Macron pour continuer à faire croire donner un rôle à la France comme étant celle qui habite c'est-à-dire le criminel en puissance le bourreau le plus horrible apparaît comme quelqu'un qui habite entre Ouattara les nègres qui s'affrontent M. Macron le bon blanc habite entre M. Ouattara l'opposition ivoirienne et le pouvoir ivoirien il habite pour empêcher qu'il y ait des morts on peut même dire que nous appelons les acteurs ivoiriens à beaucoup de sagesse mais dis donc la France c'est gros ça m'a mis là on ne peut plus accepter quelque chose comme ça au XXIe siècle que la France bourreau par excellence l'ONU tous ces gens à cause des manœuvres de certains acteurs politiques ivoiriens veulent s'attribuer un grand rôle qu'ils ne méritent pas mais moi j'ai confiance au peuple ivoirien lui qui aujourd'hui dans une démarche tactique sait que l'unité est nécessaire dans un temps comme celui-ci mais on ne fera pas oublier à ce peuple là 16 000 morts le moment venu de distinguer entre les bourreaux qui revêtent les masques du moment pour se passer pour des sauveurs des gens prontés et tout ils n'obliront pas le moment venu de mettre chacun à sa place c'est pour ça que moi je vous dis je sors de cette intervention en écoutant cette dame je vois une femme une maturité extraordinaire en politique qui a le patrocisme chevillé au corps et qui sait où va son pays maintenant est-ce que le but qui a été donné sera atteint et il faut prier Dieu que cela soit atteint sans violence sans que le sang coure en Côte d'Ivoire nous ne voulons pas que le sang coure en Côte d'Ivoire et voilà pourquoi vous voyez nous ici Afrique Média aucun mot d'ordre ne parle d'ici nous ne m'errons pas là nous ne disons pas aux gens nous laissons à la classe politique ivoirienne aux Ivoiriens prendre la responsabilité parce que le rôle d'Afrique Média ce n'est pas d'inciter les populations à aller défier entre guillemets les gouvernants en place peu importe leur valeur la qualité de ces gouvernants nous ici nous accompagnerons ce processus mais ça personne ne peut nous interdire moi pour ce qui me concerne mon camp est connu moi j'interdisais vers Sefa mon camp est connu moi Bandakani mon camp est connu moi je suis avec le FPI originaire je suis avec le président Barbo moi je demande que la justice soit faite il faut le ramener à son fauteuil je l'ai toujours dit il faut ramener le président Barbo à son fauteuil peut-être on va dire il rêve mais si l'histoire a un sens tous ceux qui se battent doivent savoir que c'est ça l'aboutissement parce que comment ça a été interrompu la première dame vous rappelle qu'on a bombardé le résident du chef de l'état aller bombarder la maison d'un président ça c'est même avant ce qui s'est passé après l'élection présidentielle avant la crise postélectorale vous vous souvenez avant on allait bombarder en encerclant sa maison on a tiré sur les voyants chez Chirac on a tiré parce qu'ils allaient protéger la maison de leur président donc pour dire n'est-ce pas que nous souhaitons que ce processus là se fasse qu'il n'y ait pas de violence qu'il n'y ait pas de mort mais madame Manez nous l'avons dit nous l'avons dit moi je l'ai dit monsieur Ouattara le président Ouattara tout ce qu'il fait en Côte d'Ivoire actuellement qu'il monte qu'il descend c'est terminé d'accord c'est terminé donc il faut que les Ivoiriens n'est-ce pas prennent toute la mesure comme ils sont en train de prendre pour que le moment venu il ne s'agit pas seulement de faire partie Ouattara mais de faire partie avec lui dans le camion du départ ceux qui l'ont amené c'est-à-dire la France l'ONU et tous ces gens qui l'ont amené pas qu'on fait comme d'habitude ou monsieur Ouattara doit partir dans la poubelle et pour que la France reste plus forte en Côte d'Ivoire que l'ONU tous ces gens restent plus forts en Côte d'Ivoire merci à vous président Benakane pour cette analyse on rappelle comme vous le voyez à l'antenne nous avons Serge Cassi qui nous a rejoint vous êtes artiste ivoirien et Narcisse Nabot qui est resté avec nous on va également poursuivre l'analyse avec vous Serge Cassi on a donc eu cet entretien avec madame Simone Bagour que vous avez certainement également suivi on parle de cette opposition ou encore cette coalition de l'opposition aujourd'hui contre le président ou alors la candidature du président Alassane Ouattara est-ce que vous justement en tant qu'ivoirien est-ce que vous vous croyez en cette coalition à la pertinence ou encore à la force de cette opposition qui peut qui pourrait peut-être renverser ou amener justement au retrait d'une candidature d'Alassane Ouattara oui permettez-moi déjà madame de de remercier Afrique Média je suis Serge Cassi artiste musicien ivoirien je suis en exil aujourd'hui en France pour mes plus de position et pour ma participation dans cette crise ivoirienne au niveau des jeunes patriotes où je suis je suis membre à côté de Chablé Goudé et de tous mes camarades donc depuis 9 ans je suis en exil en exil en France et je me bats pour que les choses redeviennent normales dans mon pays pour aussi saluer toute l'équipe d'Afrique Média parce qu'aujourd'hui Afrique Média est cette nouvelle voix de l'Afrique qui a permis à l'Afrique d'avoir une voix et je me fais toujours plaisir d'écouter Afrique Média je voulais saluer le président Banakani qui pour nous pour nous Ivoiriens qui prenons plaisir à l'écouter est un délice il est un délice à écouter et c'est un réel plaisir de savoir qu'il est sur le plateau je salue toute l'équipe le directeur général d'Afrique Média et tous ceux qui nous donnent l'opportunité depuis la France de parler de notre pays et de ce qui se passe pour revenir à votre question chère madame aujourd'hui vous savez la nature fait tellement de choses qu'on est obligé au nom supérieur de notre pays au nom supérieur de la nation de faire un certain nombre de concessions M. Ouattara a réussi à nous mettre ensemble à mettre toutes nos positions ensemble tous ceux qui étaient avec lui qui nous ont combattu qui ont combattu le président Laurent Barbeau ont fini par se séparer de lui ok et on s'est retrouvés à un moment tous en exil aujourd'hui je suis en exil avec Soro Guillaume je suis en exil avec tous ceux que Ouattara persécute ok donc nous au nom supérieur de notre nation on a décidé de faire front commun pour chasser l'ennemi commun bon c'est une alliance pas idéologique mais une alliance de fait au nom supérieur de la nation ivoirienne nous espérons tous que cette union là si nous nous sommes tous entaisants pour l'instant nos 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 différents pour chasser l'ennemi commun on dit souvent en Afrique quand il y a le feu dans la cour commune on ne trie pas l'eau qui va éteindre ce feu là quand il y a le feu dans la cour commune même si tu ne parles pas à ton voisin tu es obligé de vous mettre ensemble pour éteindre ce feu et puis après on va régler nos problèmes comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire je pense que c'est ce que l'opposition a compris et c'est ce que l'opposition est en train de faire parce que M. Ouattara a mené a mené la Côte d'Ivoire à un niveau a dirisé la Côte d'Ivoire dans une atrocité où il n'y a pas son égal ok depuis son émission dans la vie politique de notre pays de notre pays la Côte d'Ivoire est descendue aux enfers et il est important que si la possibilité d'une unité même de façade qui peut permettre de se boucler hors de notre pays M. Ouattara je pense que l'occasion est bonne et hier vous avez dû voir Mme Simone en a parlé hier même en donnant le stade du Faux-Boigny M. Ouattara avait un plan B empêché par tous les moyens que la majorité des Ivoiriens qui aujourd'hui refusent ce troisième mandat refusent ce troisième mandat puissent s'exprimer et montrer au monde entier qu'on ne veut pas de lui dans notre pays pourtant à son investiture il a voulu démontrer qu'il était aimé en réunissant toute la CDAO et ses quelques militants dans le même stade où il a eu l'opportunité de faire son show ok donc la dernière fois il a donné le stade mais il n'a pas il n'a pas pris le soin il a pris tout le monde en coup en bouclant le quartier qui comporte le stade du Faux-Boigny quand il boucle le quartier le plateau quand il boucle le plateau ça veut dire que M. Ouattara veut réduire le nombre de personnes qui vont avoir accès à ce stade il a mis sa police et sa gendarmerie dans tous les endroits où les militants les Ivoiriens pouvaient converger vers le stade il a fait même bloquer des cas il a même mis des microbes et ses miliciens et ses microbes dans tous les secteurs pour empêcher les gens de venir il y en a qui ont été taillardés les cas ont été cassés mais vous avez vu la détermination des Ivoiriens vous avez vu hier au stade du Faux-Boigny un peuple débout pour bouter hors M. Ouattara il ne l'a pas voulu mais hier les Ivoiriens de par leur force de par leur mobilisation ont démontré au monde entier qu'ils sont prêts parce qu'ils sont tus pendant 9 ans ils se sont tus parce qu'ils étaient traumatisés par cette guerre que Ouattara leur a imposée mais je crois que la peur a changé de camp et c'est maintenant Ouattara qui démontre qu'il a peur du peuple Ivoirien et le peuple Ivoirien est prêt à le faire partie et il partira parce que nous disons non à ce troisième mandat nous disons non à M. Ouattara de persécuter notre pays voici ce que je peux vous dire le moment Mme Manuela Merci Kashi Serge Kashi pardon Narcisse Nabot vous avez participé à cet échange est-ce que vous croyez en l'efficacité de cette opposition je vous remercie je pense que ce qu'il faut retenir c'est déjà la définition de la désobéissance civile comme je disais sur le plateau tout à l'heure depuis Gandhi jusqu'à même en passant par Martin Luther King une désobéissance civile à une forme pacifique en fait je veux dire il n'y a pas de violence dans une désobéissance civile à partir de ce moment là l'opposition ivoirienne veut utiliser toutes les voies de recours de paix et de non-violence pour arriver à s'exprimer mais vu l'attitude de Alassane Ouattara et de son gouvernement on est en train de voir que la désobéissance civile risque de se muer en quelque chose de violent alors qu'au départ ce n'était pas cela l'objectif de cette opposition là en tout cas je me réjouis de ce que tous les acteurs politiques de l'opposition significative se soient mis ensemble parce qu'aujourd'hui Alassane Ouattara est la contradiction principale d'où que vous veniez de quelques bords que vous soyez en Côte d'Ivoire vous comprenez que l'homme à battre et à combattre c'est Alassane Ouattara et là-dessus je pense qu'ils sont unanimes bien sûr il y a avec quelques bémols quand même on peut citer Afin Guessant qui est très malin il est très intelligent et je voulais le saluer même pour cela il ne vient pas à cette coalition parce qu'il est forcément d'accord avec son contenu Afin Guessant a fait une très bonne lecture au bout du compte il n'y aura pas d'élection au bout du compte on ne pourra pas aller quelque part au lieu d'aller dans un cul de sac je préfère intelligemment dire non à ces élections qui n'auront de toutes les façons pas lieu pour me mettre avec l'opposition significative je pense que c'est vraiment une astuce pour Afin Guessant qui sait que son va tout c'est son dernier combat politique il le sait très bien à côté d'Afin Guessant on pourrait par exemple prendre l'exemple de on va dire de Kakabé qui a un lien a un arrangement secret avec avec Alessandra Manuata et son gouvernement à l'écouter sur tous les plateaux on est surpris de voir que quelqu'un de cette dimension là s'amuse à être candidat aux élections présidentielles quelqu'un qui n'a jamais travaillé sérieusement quelqu'un qui n'a pas terminé ses études qui paye la caution des 50 millions qui arrive à avoir le parrainage que Alessandra nous a imposé pour nous il ne voit rien nous sommes surpris de voir que Kakabé pousse encore le bouchon qu'il veut y aller jusqu'à ce que l'histoire retienne que Kakabé n'a jamais voulu se mettre du bon côté donc voilà pour moi c'est ça qu'il faut voir la contradiction principale encore une fois c'est de goûter Alessandra Manuatara hors de notre pays après on en viendra qui a tué à Diglo à Ditreuzon à Petit Diglo à Djukwe les génocides oué qui est acteur et auteur de la rébellion on en reviendra après les coupables le peuple de Côte d'Ivoire souverain décidera s'il doit poursuivre ou non le peuple de Côte d'Ivoire dira s'il doit aller devant les instances internationales ou même les juridictions ivoiriennes de justice pour que chacun paye pour les crimes qu'ils ont commis ça c'est la seconde c'est l'autre étape on va appeler cela la contradiction secondaire nous ne sommes pas encore là allons doucement parce que dans les deux semaines qui viennent la Côte d'Ivoire connaîtra un point un virage un tournant essentiel de son histoire c'est comme si on disait Didier Drogba meilleur joueur meilleur buteur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire interdit de rentrer en Côte d'Ivoire sur la volonté de mon ami Gabonais Arthur Kede qui est installé en Côte d'Ivoire depuis quelques temps lui il décide que Didier Drogba ne revienne plus en Côte d'Ivoire aucun Ivoirien ne peut l'accepter de la même façon aucun Ivoirien ne peut accepter que Laurent Gbagbo soit réclu dans un pays étranger sur la seule volonté de quelqu'un qui n'était même pas lui éligible Madame Simone Gbagbo l'a si bien dit Hassan Wattra veut nous pousser à la faute je crois que la maturité de l'opposition est vraiment à saluer et c'est juste dans deux semaines on verra tous je suis convaincu je suis de ceux qui pensent que nous allons partir de la désobéissance civile au boycott actif de tout ce qui va se passer en Côte d'Ivoire et dans le boycott actif c'est by any means necessary tous les moyens qui vont s'opposer à nous à à à tous les moyens toutes les agressions auront en face une réaction à la hauteur donc c'est vraiment ça que nous sommes en train de voir je suis convaincu qu'Alassandre Aman Wattra ne réculera pas on a écouté on le voit agir dans ces différentes tournées dans les différentes villes de Côte d'Ivoire hier à Cefra et avant et après Wattra dit et il signe et il persiste il veut y aller il a dit au stade de faux boycott je préfère mourir au pouvoir donc il mourra que d'aller en prison il sait ce qu'il attend s'il perd le pouvoir donc voilà c'est vraiment dommage la Côte d'Ivoire n'avait pas besoin de ça nous sommes dans une Côte d'Ivoire où il y a une sorte de melting pot des familles en efforcement marié à quelqu'un de l'Est ou du Sud ou du Nord avec les 65 ethnies aujourd'hui on peut en créer une 66ème qui est le métissage au milieu où tout le monde se retrouve la Côte d'Ivoire est le seul qui ne sait pas que les Ivoiriens sont un donc pour moi je suis convaincu que nous allons arriver bientôt à quelque chose de violent quand l'opposition de son côté a décidé d'aller pour une désobéissance pacifique civile désobéissance pacifique civile Wattra va nous pousser à la faute et donc il y aura de la violence je ne sais pas d'où la violence viendra mais je suis convaincu qu'il y aura de la violence en Côte d'Ivoire d'entrer laissez-moi m'arrêter sur ce point je vous remercie vous également Narcisse Nabot on va revenir sur le plateau avant on va apprendre quelques réactions de nos téléspectateurs monsieur Manga bonsoir bienvenue bonsoir oui par rapport à mon intervention ce soir je voudrais d'avoir tiré un coup de choc à mon grand frère le président Baddakani pour son introduction sur Simon Barbo oui concernant l'opposition ivoirienne c'est vrai ils ont commencé par s'unifier mais je suis prêt à parier et à mettre ma main au feu si les Ivoiriens vont aux élections le 29 c'est le 29 ou bien le 31 la machine est déjà huilée je disais que la machine de monsieur Ouattara est déjà huilée avec toutes les manigances qui vont avec pour qu'à la fin des élections on déclare Ouattara vainqueur de ces élections c'est bien bon de passer aux paroles mais maintenant il est temps de passer aux actes pourquoi faudrait-il toujours que chaque fois qu'il y a manifestation de l'opposition les microbes sortent toujours avec les machettes les goudons pour les attaquer à un moment donné je crois que il est temps de commencer à localiser les maisons ces microbes là pour passer vraiment à l'acte vraiment que les Ivoiriens prennent de sa main et qu'ils ramènent les vrais Ivoiriens en Côte d'Ivoire que les Ivoiriens prennent le temps de ramener les vrais Ivoiriens en Côte d'Ivoire et les mettre à leur place et mettre les non-Ivoiriens hors de Côte d'Ivoire j'en ai terminé Merci à vous Monsieur très bonne soirée on va rester au standard avec vous à bout depuis l'Angleterre bonsoir et bienvenue Ok Allô Allô bonsoir princesse Manuela Sique c'est Monsieur à bout depuis l'Angleterre je suis tellement content de vous revoir ce soir celle-là même que nous les télésitateurs avons nommé maman Afrique Afrique Média sentez-vous saluer il y avait beaucoup de différence d'amour de chaleur de lumière de paix de joie je salue tous vos invités de marque avec différence tous les techniciens d'Afrique Média et le PDG que j'adore tous les appellants qui sont sur la plateforme WhatsApp d'Afrique Média Afrique Média une fois que j'ai dit cela en ce qui concerne la problématique d'aujourd'hui nous les Ivoiriens comme nous l'avons toujours dit ici à Afrique Média que le cas ivoirien soit pris comme un cas d'école vraiment patent vous remarquerez que comme au 21ème siècle on puisse avoir encore des Africains comme Draman Alassane qui pour nous aujourd'hui plus que jamais le plus grand terroriste de l'Afrique parce que il a déjà fait deux mandats et lui il veut encore ni la Côte d'Ivoire en voulant briguer un troisième mandat et le briguer comment ? en brimant dans la terreur tout le reste des Ivoiriens parce que le terrorisme c'est quoi en définitive ? le terrorisme c'est de s'imposer sa politique avec la terreur c'est ce qu'on appelle le terrorisme terroriser tout le reste des citoyens et puis imposer sa politique parce qu'on va comprendre que lui il fait ses meetings il fait ses meetings sans qu'il soit perturbé mais le 10 le samedi nous avons vu qu'il a bloqué tous les cas qui venaient en direction de trucs on appelle ça du stade et il a créé des situations où les microbes attaquaient les militants et tout et tout ça nous disons que c'est la faute de la France parce que c'est la France qui est actuellement en train d'adouber à la salle qui est en train de l'encourager dans cette salle besogne au 21ème siècle est-ce que ce monde est sérieux ? qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait à la France de mal pour mériter ce sort-là ? parce que en définitive c'est comme si la France n'avait rien arrangé à la Côte d'Ivoire elle sait depuis le début qu'Alassane n'est pas ivoirien mais elle nous a imposé Alassane et il a fait ses deux thèmes on l'a laissé tranquillement au nom de la paix encore de la paix prise comme on parle de terrorisme parce que toujours on nous brandit le fait qu'il faut laisser Alassane pour qu'il ait la paix en Côte d'Ivoire donc on veut nous faire croire qu'Alassane est le plus grand terroriste si Alassane n'est pas au pouvoir alors il aura la destruction de la Côte d'Ivoire donc il est nuisible surtout d'abord mais nous les Ivoiriens on dit cette fois-ci on ne va pas l'accepter parce qu'à la fin c'est quoi partout dans le monde on combat les théories ici c'est un terrorisme c'est notre télérance aux théories mais encore du moins on veut nous faire accepter qu'un terroriste doit être à la tête de l'État c'est-à-dire que quelqu'un qui effraie tout le reste du monde tous les autres citoyens ivoiriens on doit le mettre à la tête de notre État sur quel chèque parce que d'abord il n'est pas crédible on sait que la présidence c'est un contrat entre le peuple et celui qu'on met à la tête du pays mais lui il nous a montré il nous a dit donnez-moi 5 ans je veux faire 5 universités il ne l'a pas fait il a dit que donnez-moi 5 ans je ne veux pas 2 mandats il n'a pas suivi ce qu'il a dit donc il n'a pas de crédibilité il a dit le matin qu'il n'allait pas se présenter pour un troisième terme mais après il a changé d'avis donc en matière de contrat quand il n'y a pas de crédibilité nous on n'est pas tenu dans ce contrat on dit on ne veut plus de ce contrat que la France comprenne ça puisque nous on vit en Occident on sait que ce n'est pas acceptable en Occident pourquoi ça sera acceptable en Afrique donc cette fois-ci vaille que vaille nous les citoyens ivaïens nous tous nous sommes ensemble on a prouvé aux yeux de tout le monde au sein de Foubaï on va se battre dans la décision de l'histoire civile et pacifiquement pour enlever à l'ascendrement bonjour c'était M. Abou depuis l'Angleter bye 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 merci à vous M. Abou merci pour cet appel président d'Anacani avant de rentrer peut-être au standard on vient vers vous toujours en ce qui concerne la présidentielle en Côte d'Ivoire qui se prépare en tout cas la date est fixée 31 octobre 2020 l'opposition espère ou encore exige donc le retrait de la candidature du président Alassane Ouattara plusieurs réformes également par de la commission électorale indépendante alors président Bandakani est-ce que aujourd'hui vous pensez que le président Alassane Ouattara face à cette opposition peut plier peut-être les genoux l'enjeu c'est de démontrer de continuer à démontrer à la face du monde entier je ne dis pas de la communauté internationale de continuer à démontrer à la face du monde entier c'est qu'on a fait quelque chose en Côte d'Ivoire qui est inacceptable deuxièmement de faire comprendre au monde entier que voilà la maturation du crime historique qu'il y a eu en Côte d'Ivoire le crime ne veut pas produire la justice parce que quand on entend vouloir nous faire croire à travers les manœuvres de monsieur Macron de l'ONU et tout ça ils veulent faire croire que du crime peut surgir la justice que ce qui s'est passé en 2010 c'était pas oui d'accord c'était une nécessité fâcheuse mais qui devait déboucher sur le programme Côte d'Ivoire et qu'à cause de cela il faut peut-être oublier ça que autrement dit les crimes fondateurs ne sont pas des crimes que c'est un événement historique les événements historiques sont tragiques ne sont ni bons ni mauvais l'important c'est la suite vous voyez un peu c'est ça la démarche de la communauté internationale autoproclamée c'est de vouloir faire croire que de là peut surgir l'événement qui est en Côte d'Ivoire ce qui est important de mon point de vue ce n'est pas si monsieur Ouattara est capable d'aménager la CEI n'est pas vers plus de transparence tout le blablabla que les gens racontent là c'est impossible il ne faut pas rêver ce n'est pas possible quand on regarde la manière dont ce régime s'est installé sa genèse et la manière dont il s'est établi en Côte d'Ivoire il y a des demandes qu'il ne faut pas faire au président Ouattara c'est impossible également qu'il retire sa candidature oui oui il ne faut pas demander mais simplement c'est que les conditions historiques vont s'imposer au président Ouattara c'est de cela qu'il s'agit et c'est ça qui est important c'est ça qu'il faut savoir cultiver intelligemment c'est pour ça que je salue la sagesse des politiciens ivoiriens qui ont compris que pour le cas concret de cette situation concrète là je parle comme monsieur Napo Narcisse Napo qui a convoqué des notions que je peux bien comprendre pour la situation concrète là actuellement en Côte d'Ivoire l'unité est une démonstration de la maturité c'est ça qui est intéressant l'unité participe de la pédagogie éducative en Côte d'Ivoire et en Afrique et dans le monde que ceux qui ont voulu faire croire que bon oui écoutez écoutez d'accord l'événement fondateur de ce régime est moralement inacceptable et tout mais le bon peut en sortir on est en train de démonter qu'il n'est pas possible que le bon sorte de ce régime le monde va comprendre comme leçon que rien de bon ne peut sortir des comportements de la communauté internationale criminels et que l'abjection ne peut pas produire le bon donc moi je ne suis pas de ceux qui pensent que le président va traper écouter quelque chose des gens il ne peut pas lui il croit à la force et à la magie et tout ce qui est autour il croit à ça il croit que ceux qui ont amené aux pouvoirs sont des dieux donc tant que la terre ne va pas se dérober sur ses pieds il va continuer à vaguer dans ses illusions de puissance la deuxième chose qu'elle avait dit et madame Simone Barbeau tout à l'heure a convoqué beaucoup de dieux et moi je suis je comprends ça il ne faut pas avoir honte de ça elle a convoqué beaucoup de dieux nous on nous a appris dans le plan spirituel qu'il y a l'esprit d'égardement quand quelqu'un croit qu'il est trop fort et intelligent Dieu te donne l'esprit d'égardement tu te gardes dans tes illusions de puissance et quand tu te réveilles il est tard tu es des gens comme on dit là-dessus comme l'apurot qui fait à son âme disait ne dis pas de quel il est ça veut dire que tu es trop un enfant que tu ne vois pas que tu es en train de partir et de mourir c'est comme ça que souvent les personnes qui croient qu'elles sont exceptionnelles finissent dans la poubelle de l'histoire le syndrome là ce n'est pas un syndrome le président Ouattaraï fonctionne comme ça parce qu'il croit qu'il est quelqu'un d'exceptionnel parce que la communauté internationale lui a fait croire qu'il est exceptionnel et il faut toujours des situations exceptionnelles le président Barbeau lui a donné une citoyenneté exceptionnelle au moins venu lui demande toujours des situations exceptionnelles il faut qu'en Côte d'Ivoire il soit candidat il bueut la constitution tout ce qu'il veut on dit non c'est bon pourquoi ? c'est Ouattara ce n'est pas n'importe qui c'est la sonde DG du FMI adjoint du FMI il n'est pas n'importe qui il faut toujours aménager les circonstances exceptionnelles à M. Ouattara parce que lui il est exceptionnel vous voyez ? qui fait croire à quelqu'un qu'il est exceptionnel et avec un tel ce type de personnes dans l'histoire l'histoire enseigne qu'ils ne cèdent jamais ils vont au bout de leur logique il ne faut pas attendre de lui des concessions ce sont les conditions historiques qui mûrissent et pour ça les leaders politiques ivoiriens toutes tendances comme confondues sont en train de mûrir les conditions de l'histoire en Côte d'Ivoire à travers l'unité à travers cette pédagogie conjoncturelle tactique qui est mise en oeuvre dans le cadre de l'unité c'est quelque chose qui est extraordinaire si on avait dit à M. Ouattara qu'il allait venir se concrédit sans rentrer devant tout le monde lui qui a passé le temps à dire que la constitution lui interdit de se présenter c'est lui qui le disait lui-même c'est lui il y a les vidéos il y a tout où lui a dit ça mais il revient nous créer il invente un cas de force majeure dans sa tête il dit que le cas de force majeure c'est M. Ngon Koulibaly vraiment paix à la mémoire de M. Ngon Koulibaly nous ne voulons pas revenir dessus mais tout indique qu'on a préparé mais qu'on a sacrifié le premier ministre tout l'indique je ne franchis pas la route mais je dis que tout semble indiquer qu'il a été sacrifié parce qu'on ne peut pas faire ça c'est-à-dire que lorsque le président va être là choisi comme Dauphin M. Koulibaly tout le monde connaît l'état de santé de ce premier ministre par son âme de ce grand homme tout le monde connaît son état de santé donc vous ne créez pas vous-même le cas de force majeure vous vous moquez les gens vous vous dites que non il y a un cas de force majeure au lieu que vous choisissez quelqu'un d'autre dans le parti vous vous présentez vous-même c'est parce que vous avez le syndrome de l'être exceptionnel de la personnalité exceptionnelle qui a tous les cadeaux de Dieu et qui est venu pour marcher sur les autres donc moi je pense que Mme Anuracique ce qui se passe en Côte d'Ivoire c'est bien jusqu'à présent il y a le mûrissement des conditions tout à l'heure M. Nassiste a parlé des contradictions principales des contradictions secondaires bon oui on peut dire ça comme ça que pour l'instant c'est ça mais c'est-à-dire que je continue à croire que pour régler la crise la question ivoirienne on ne peut pas s'en sortir le moment venu si les choses ne sont pas claires le moment venu il faudra bien carréer les choses parce qu'une fois que les conditions seraient mures et que la nécessité conjoncturelle de l'unité aura été aura donné ses fruits mais il faudra bien qu'on se regarde en face ce moment là sera inévitable je ne fais que parler de ça mais je ne veux pas dire que pour l'instant ce n'est pas nécessaire de marcher ensemble c'est bien il faut marcher ensemble c'est bien avec l'ancien président de l'Assemblée Guillaume Soro tout ça c'est une très bonne chose c'est une démonstration de sagesse de maturité que ce qui se passe en Côte d'Ivoire ça participe à éveiller le peuple à le nourrir à le mobiliser c'est une bonne chose vous comprenez c'est une bonne chose c'est ça qui oblige le président Ouattara ne vous fiez pas à sa assurance les informations que nous avons démontrent que comme a dit Serge Cassi que je salue en passant et je salue j'ai beaucoup écouté sa musique je salue en passant ça démontre que comme il a dit la peur a changé de camp la peur a changé de camp nous on connait ça on sait il y a des informations qui le démontrent si on avait dit à monsieur Ouattara qu'il se retrouverait au banc de ses pères de ceux qui l'ont longtemps chéri ils n'allaient pas croire aujourd'hui que ce soit la France l'Union ils ont tous ronds ils ne peuvent pas regarder madame Sour-Bavaud dans les yeux ils ne peuvent pas regarder le FPI dans les yeux ils ne peuvent pas tout à l'heure je vous ai dit mais regardez le patrouillage Bédier regardez monsieur Guillaume Sour-Bavaud se retrouver en face de madame Barbeau qui est debout rayonnante fière c'est quelque chose de terrible parce qu'il y a 10 ans et ils n'imaginaient pas ça ils étaient très forts ils savaient que madame Belsprud on ne peut pas regarder Barbeau dans les yeux le truc là qu'on appelle Sarkozy en France il ne peut pas regarder Barbeau dans tout ce genre ils ne peuvent pas parce que l'immensité de ceux-là leur grandeur leur grandeur s'impose ça s'impose et les intérêts qui sont en Côte d'Ivoire ne peuvent pas continuer n'est-ce pas à prospérer tant que l'équation de cette crise le retour du président Barbeau le premier ministre Béboudi de tous les étudiants y compris monsieur Soro madame Barbeau a fait preuve de grandeur et qu'il va entretenir en Côte d'Ivoire l'équation là ne peut pas être résolue si on ne règle pas cette affaire et moi je l'ai dit et je le maintiens la justice en Côte d'Ivoire c'est que les bandits là qui sont venus bombarder un palais présidentiel violer un premier dans la mondiale vision émuler un président parce qu'il défendait son pays ces bandits ils doivent simplement reparler le crime qu'ils ont commis et qu'ils ne veulent pas Dieu va les obliger à le faire c'est ce que la première est venue de dire ce soir donc je salue l'unité comme bien pas dire un jour que normalement le président Barakane ne voulait pas l'unité parce qu'il règle les contes à tel à tel non nous sommes pour lutter nous savions ce qui s'est passé hier nous prions qu'il n'y ait pas de violence nous prions que le sang ne coule pas en Côte d'Ivoire parce que nous pensons qu'au delà du karaté tragique de l'histoire il y a des moments où quand les cœurs les cœurs s'élèvent vers plus de de magnificence de lumière s'élèvent vers Dieu l'action divine peut permettre d'éviter les bains de sang moi je parie là dessus mais si les peuples sont obligés à un moment donné de l'histoire de de se mobiliser pour obtenir des gains de cause c'est pas nous qui viendrons les juger merci une fois de plus à vous président Barakane avant de poursuivre avec nos invités de l'autre côté on va refaire un autre tour au standard on a je pense bien monsieur Bell bonsoir bonsoir monsieur bienvenue allo allo bonsoir monsieur Bell bienvenue bon allo allo je salue je salue tous les pandélistes qui sont et c'est ma première fois les pratiques je salue voilà j'ai tellement content voilà ça me rappelle beaucoup de choses depuis 2004 2004 à l'hôtel devant ils sont venus inconscient tout ça vraiment ça 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 fait beaucoup de choses en 2004 si on parlait et devant aujourd'hui ce que je voulais dire moi quand je regarde aujourd'hui nous les les c'est vraiment quand nous menons un combat si le chapeau a venu un homme qui est resté ce qu'il est juste il est resté celui dans sa position jusqu'à l'été mais non aujourd'hui ringue c'est c'est on retrouve nos invités de l'autre côté Narcisse Nabot peut-être pour la suite on a parlé en tout cas de cette de cette mission on va dire comme ça l'Union africaine ONU CELIAO qui s'est rendue aussi du côté de la Côte d'Ivoire en prélude bien évidemment à la présidentielle qui va se dérouler de ce côté là beaucoup ont critiqué cette cette initiative beaucoup pensent qu'elle ne sera pas en tout cas elle ne va pas aboutir elle ne va pas servir à grand chose vous aujourd'hui qu'est-ce que vous proposez on va le dire comme ça qu'est-ce que vous proposez peut-être pour une élection on va dire crédit paisible également du côté de la Côte d'Ivoire monsieur Nabot activez votre micro on ne vous entend pas merci excusez-moi je disais que je suis de ceux qui pensent que les conditions d'une élection crédible ne sont pas réunies en Côte d'Ivoire depuis les listings électoraux depuis le découpage électoral l'équipe même qui constitue la commission électorale indépendante avant d'arriver au conseil constitutionnel pour finir avec la candidature d'Alassandra Manouattara c'est vraiment différents chantiers une sorte de succession de faute de difficultés à surmonter pour arriver à des élections crédibles pour moi il faudrait aller à une transition une transition au minimum un an et demi qui permettrait aux Ivoiriens de s'asseoir autour de la table et de repenser toutes les plaies et de recoudre ce qui s'est cassé en Côte d'Ivoire qui s'est déchiré en Côte d'Ivoire et de remettre ensemble le peuple de Côte d'Ivoire pour que la prochaine élection peut-être dans un an et demi ou deux soit crédible il est clair qu'aller à des élections aujourd'hui le 31 octobre de cette année serait suicidaire pour le peuple de Côte d'Ivoire mais pour Alassandra Manouattara lui-même parce qu'on risque de se retrouver en face d'un président qui est élu en Djemais et qui est en train de régner sur une galaxie de morts parce qu'il aura écrasé il aura violenté il aura tué tout le monde Alassandra Manouattara ne devrait pas aller à ces élections-là il n'y a pas d'élection l'opposition crie à tue-tête à corps et à cri pour dénoncer pour dire non ils choisissent la voie pacifiste de pouvoir aller par désobéissance civile calmement pour pouvoir y arriver en face il y a un mur d'incompréhension on ne peut pas être plus sourd que celui qui veut être sourd celui qui ne veut pas entendre raison Alassandra Manouattara encore une fois on l'a dit à des moments sur d'autres plateaux est vraiment le drame que Dieu a voulu infliger à la Côte d'Ivoire et je pense que ça nous apprendra c'est des leçons à tirer tout le monde va le dire c'est un cas d'école Alassandra Manouattara il y a un enseignement à prendre là et de voir comment est-ce qu'on doit dans l'avenir gérer avec des personnalités pour ne pas dire des personnages comme Alassandra Manouattara les élections ce sera ce qu'il y aura de pire pour la Côte d'Ivoire dans son histoire voilà pour répondre à votre question je suis avec vous vous qu'attendez-vous de cette opposition qu'attendez-vous de l'opposition en Côte d'Ivoire l'opposition joue son rôle le rôle de l'opposition c'est celui que vous voyez les menus demandaient Alassandra Manouattara de mettre tout en oeuvre pour qu'il y ait des élections crédibles c'est le rôle de l'opposition cette opposition elle est civilisée elle prendra pas les armes qu'on en a vu en 2002 cette opposition là fait ce qu'elle devrait faire pan-africaniste appelé à tous les africains de venir au secours venez notre peuple se meure Alassandra Manouattara est en train de violer les lois les plus élémentaires la constitution qui est la norme supérieure juridique c'est cela le rôle de l'opposition et l'opposition est dans son rôle il joue son rôle malheureusement en face il y a des gens qui disent haut et fort au sein de Foboy je préfère mourir au pouvoir que d'aller en prison d'exit Alassandra Manouattara mais quelqu'un comme ça l'opposition doit changer des stratégies pour quitter l'aspect on va dire négociation négociation table ronde de discussion pour prendre une autre forme c'est en cela que je suis curieux de savoir ce que ce royaume propose parce que ce royaume dit vaille que vaille coûte que coûte le 31 Alassandra Manouattara ne pourra pas tenir des élections et je peux assurer aux yeux de la face du monde que Alassandra Manouattara ne sera pas le prochain candidat de la République de la Côte d'Ivoire il le dit avec tellement de force tellement de vivacité que tous les Ivoiriens ont envie de savoir quels sont les moyens dont ils disposent pour arriver à cela l'opposition classique l'opposition que nous connaissons elle y va de façon calme de façon pacifique à côté le rébel le rébel ce royaume dit le 1er octobre au matin Alassandra Manouattara ne sera plus le chef de l'état de la République de la Côte d'Ivoire ce n'est pas une injure si je l'appelle rebelle il a écrit un livre pour dire que il est rebelle c'est un adjectif qui s'est auto-attribué que je répète pour nous donc c'est pas méchant de l'appeler rebelle mais le rebelle sait dans sa baisasse quel tout il a pour renverser celui-là qui a été son parrain d'hier celui-là avec qui en complicité ils ont décimé l'ouest de la Côte d'Ivoire tous les villages ont été décimés toutes les personnes âgées ont été incendiées c'est ce royaume-là qui promet à la Côte d'Ivoire la paix à partir du 1er novembre l'opposition joue son rôle l'opposition dit désobéissance civile comme Gandhi doucement on y va ce royaume dit vous verrez le 1er novembre il n'y aura rien donc voilà on va voir je crois en ce qui est de façon pacifique on va y aller mais en même temps je crois que Ouattara va réagir violemment et peut-être en face de lui il trouvera ce royaume donc voilà je vais m'arrêter là pour répondre à votre question madame qu'est-ce que vous attendez de l'opposition aujourd'hui en Côte d'Ivoire quelles sont les actions que vous attendez de cette opposition pour pouvoir arriver justement à votre fin ou alors à leur fin l'opposition ne peut pas faire plus que ce qu'elle est en train de faire je pense que la question est encore à moi l'opposition ne peut pas faire ce qu'elle est en train ne peut pas faire plus que ce qu'elle est en train de faire braver ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire les microbes armés de gourdins dames blanches de couteau égogent poignades agressent tuent impunement impunement alors son vantara lui-même il est en conflit avec la loi alors par ricochet d'accord on reprend l'entrée la question était pour monsieur Cassi je ne sais pas si c'est bon peut-être qu'il y a un problème avec monsieur Cassi je ne sais pas alors la question est-ce que monsieur Cassi monsieur Cassi je vous renvoie à l'entrée oui ok je voudrais je voudrais répondre d'abord quand vous avez demandé ce que ce qu'on attendait quand on a vu la commission de la CVAO de l'IA en Côte d'Ivoire je vous dis honnêtement j'étais 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 en Côte d'Ivoire j'ai vécu la guerre en Côte d'Ivoire j'ai vécu la crise en Côte d'Ivoire parce que c'est nous qui avons créé l'Alliance des jeunes patriotes aux côtés de Bleu Boudé pour organiser la résistance civile et pendant de 2000 de 2002 jusqu'en 2011 nous avons pris la rue nous avons nous avons nous avons organisé ces grandes ces grandes mobilisations pour pour freiner l'ardeur de la rébellion de monsieur Draman Ouattara et le pays plus peu en deux et nous sommes restés jusqu'au 11 avril jusqu'à ce que l'armée française se dévoile et se dévoile et se dévoile attaque attaque à partir de l'air toutes 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 les poudrières et la résidence du président Nourambamou et j'ai vu défiler je répète j'ai vu défiler dans mon pays la CEDEAO j'ai vu cette CEDEAO auquel mon pays appartenait j'ai vu cette CEDEAO auquel mon pays était membre à laquelle mon pays était membre qui a formé une armée qui a formé une armée de l'Ecomogue avec à sa tête monsieur Jonathan Goodlock et qui est venu attaquer un état membre j'ai vu l'Union africaine envoyer une commission qui est venue se rendre compte de ce qui s'est passé mais qui a pu faire cause qui a pu faire cause pour monsieur Ouattara et pour toute la communauté et toutes ces communautés de sorciers qui étaient regroupées pour faire partie le président Laurent Bambé j'ai vu cette j'ai vu cette ONU qui avait une force appelée ONU qui était en Côte d'Ivoire qui était une force de paix c'est ce qu'on nous a dit nous et cette force de paix là qui s'est alliée à monsieur Ouattara et à l'armée française qui était cette force l'icône incorporée dans cette force de l'ONU avec cette force de la CDAO qui se sont coalisés pour attaquer les forces les forces armées ivoiriennes et qui ont délogé le président Laurent Bambé quand la France officiellement est rentrée en source donc quand quand je suis aujourd'hui en exil et que je vois cette même CDAO amener se fondre dans une commission pour venir pour venir d'Israël le peuple de Côte d'Ivoire je vous dis honnêtement ça ne m'a ça nous a laissé ni chose on n'a pas rien de 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 cette commission coalisée de l'UE parce que l'UE la CDAO c'est un club de présidents élus choisis et nommés par la France aujourd'hui c'est une génération conscience que nous sommes nous savons ce que c'est que ce club là on appelle France Afrique qui sont nommés par la France et non élus par les Africains l'UE est cette grande organisation sur qui on avait espéré mais qui est financée par les institutions et qui prennent faille cause comment pour vous pouvez vous rendre compte madame Manuela que monsieur Sarkozy se déplace pour aller à Addis Abeba pour rencontrer l'UE et quand il sort de là-bas l'UE tous ceux qu'on a mené à Bidjan ont fermé les yeux pour savoir que monsieur Laurent Bagbo avait effectivement gagné les élections en Côte d'Ivoire en 2010 donc nous n'attendons rien d'eux nous savons une seule chose que toute liberté dans le monde ne se donne pas et s'arrache et le peuple de Côte d'Ivoire ce peuple que vous avez vu au stade de Faux-Boyim malgré toutes les attaques des microbes de Nyambro des attaques et tout ont envahi le stade de Faux-Boyim pour montrer au monde entier qu'elle est prête à arracher sa liberté nous n'attendons rien de la CEDEAO et vous avez posé la question de savoir qu'est-ce que nous entendons de l'opposition nous pensons que ceux qui vont diriger ce peuple à aller arracher cette liberté là c'est aujourd'hui cette opposition réunie de fait pas idéologique mais de fait parce que j'ai oublié dire que après tout tout le monde parle de cette même voie de transition pour qu'il y ait des élections inclusives qui vont être organisées après donc dans ce sens là le peuple de Côte d'Ivoire ne compte pas sur cette commission de la CEDEAO mais le peuple de Côte d'Ivoire compte sur lui-même et c'est pourquoi tout le monde parle de la même voie qui n'a pas d'élection en Côte d'Ivoire je voulais revenir sur mon copanéliste pour qu'on ne se disperse pas dans ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui M. Sereguiom est dans l'opposition est-ce qu'en Sereguiom dit il n'aura pas d'élection le 31 toute l'opposition a la même voie moi c'est ce que j'ai dit il n'aura pas d'élection le FPI tout le monde dit il n'y aura pas d'élection le 31 le président Bédier dit il n'y aura pas d'élection le 31 on passe et au stade du Faux-Bouin tout le monde a dit qu'il n'y aura pas d'élection le 31 donc il ne faut pas qu'on vienne dans des débats qu'on va mener après et qu'on veut maintenant le mener ici il faut qu'on soit on sache où on va donc c'était pour juste un peu le dire à mon frère Ndiabo que nous sommes ensemble et il ne faut pas qu'on se disperse dans le combat que nous sommes en train de mener même si c'est difficile même si c'est difficile mais au nom de la nation ivoirienne on a accepté d'être ensemble pour chasser l'ennemi commun qu'ils appellent Ouattara il faut qu'on nous sur lui pour qu'on puisse libérer d'abord notre pays et le reste on va le gérer après donc Manuela c'est un peu ce que je voulais vous dire par rapport à cette CDAO à cette Union africaine et peut-être même que demain vous verrez que notre position vis-à-vis même de la CDAO de l'Union africaine va peut-être changer parce que l'Ivoire Nouveau ne verra plus toutes ces organisations de la même manière pour ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire voici ce que je peux vous dire voilà merci nous tirons justement vers la fin de cette émission on va faire un autre un tour de table je viens vers vous monsieur Nartis Nabo peut-être pour sortir qu'est-ce qu'on retient après cette soirée après cette grande entrevue ou encore ce grand échange avec Simone Bacbo qu'est-ce qu'on retient selon vous votre micro n'est pas activé monsieur Nabo oui je disais que ce qu'il faut retenir c'est cette opposition ivoirienne qui est regroupée qui embouche la même trompette qui veut en découdre avec le président Alassandra Manwattara dont le mandat est illégitime et anticonstitutionnel après qu'est-ce qu'il faut faire la deuxième étape elle va arriver mais forcément la voie que l'opposition emprunte est une voie pacifique c'est une voie de non-violence c'est la voie de la désobéissance civile vous sortez des gens des militants des gens que vous appelez au sein du Fouboïy ou ailleurs en face des microbes les agressent les poignables vous dites je suis pour un changement une transition pacifique en face on vous agresse et vous persissez pour dire je ne vais jamais réagir aux agressions à ce moment là l'opposition ivoirienne va nous dire c'est la question que je ne sais pas si mon ami la star Kassi a bien compris ce que je voulais dire mais j'étais un peu interrogatif je me demandais comment régler cette équation là nous sommes dans une désobéissance civile donc pacifique et en face on nous agresse on détruit les cas on boucle le stade de Fouboï qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut faire c'était mon interrogation ce royaume est le seul qui sait comment il va nous sortir de cet imbroglio donc voilà ce que je disais donc madame pour conclure la Côte d'Ivoire est dans une phase difficile et nous prions qu'il n'y ait pas effusion de sang dans toutes les rues du pays et que la San Ouattara soit habité d'un esprit positif pour que d'ici là il décide de quitter le pouvoir calmement afin que le pays retrouve son calme d'attent son dynamisme économique d'attent sa joie de vivre que tout le monde reconnaît la Côte d'Ivoire étant la locomotive économique de la sous-région il va être difficile que si ce pays-là connaît des troubles les pays voisins environnants vont être tranquilles donc nous sommes tous en train de regarder et je remercie encore Afrique Média pour cette chance qu'elle nous donne de pouvoir parler de notre pays d'exprimer notre fibre patriotique je salue madame Simone Babou qui à chaque sortie nous amène nous donne une bonne dose d'émotion et de cours de politique en tout cas merci encore merci au président au président Vendankani qui aurait dû être un Ivoirien pour venir en tout cas nous accompagner sur le terrain dans la lutte franchement merci à vous M. Mertis Nabo avant de poursuivre également avec vous de l'autre côté permettez-moi de prendre cet appelant qui est au standard depuis un bon moment déjà allô notre dernier appelant allô ok ok merci madame bien je pense que j'aime bien je suis plus fier que je suis plus fier que je suis plus fier je suis plus fier je suis plus fier je suis plus fier que je suis plus fier il y a un homme que vous êtes proie le chef il a à être chef du peuple le chef il a à être chef et que le peuple il va à être chef dans le tête le peuple il va à être chef nous sommes ensemble devant l'armée française et de notre médaille le peuple la flotte envoie le cadre comme je veux le peuple mon amour le peuple il va à être qui est le bon dans ce malheureusement malheureusement on peut pas poursuivre on va donc refermer définitivement le standard vraiment des petits soucis de communication avec vous chers téléspectateurs toutes nos excuses on va poursuivre donc avec notre tour de table Serge Cassi qu'est-ce qu'on retient pour cette soirée en guise de conclusion selon vous je dirais d'abord merci à Afrique Média pour l'opportunité qui nous donne encore à nouveau de pouvoir de pouvoir nous exprimer et de pouvoir faire entendre la voix de la Côte d'Ivoire à travers le monde savoir tout ce qui se passe sur nous je voudrais remercier le président Manakani qui pour moi est un quand je l'écoute je suis j'ai encore de la force au Munda parce qu'il est pour nous une référence à Afrique Média et à travers lui tous les panélistes et autres je voudrais je voudrais je voulais saluer Mme Bagbo qui j'ai beaucoup de respect parce que pour son courage pour tout ce qu'elle a dit aujourd'hui c'est un délice de l'écouter c'est un délice et quand on a l'honneur de se retrouver sur le même plateau avec elle on ne peut qu'être heureux c'est une mère pour moi il y a beaucoup de choses qu'on a fait qu'on a fait ensemble jusqu'à ce que je répète avec le président Laurent Babbo et quand je la vois je suis heureux pourquoi je ne suis content parce qu'elle était encore au stade avec tout ce qu'elle a enduré elle est encore là elle donne de la voix quand elle donne de la voix nous nous ces enfants nous ne pouvons qu'être qu'être ragayardis pour continuer ce combat là et avec elle avec tous les Ivoiriens nous gagnerons ce combat là pour remettre notre pays sur le rail et croyez-moi la victoire est au bout de cet effort là que nous sommes en train de mener merci à vous merci à vous d'avoir été avec nous également tout au long de cet échange alors on va revenir sur ce plateau président Banakani pour également sortir on va rappeler plusieurs points ont été donc abordés la présidentielle le meeting qui s'est déroulé hier le meeting de l'opposition cette coalition de l'opposition qui fait aujourd'hui parler on a également abordé la question de la candidature du président Alassane Ouattara le rejet de la candidature de Laurent Barbeau et bien d'autres candidats également on est revenu aussi sur la crise post-électorat 2010-2011 dans quelques semaines les Ivoiriens auront aux unes pour choisir leur futur président président Banakali qu'est-ce qu'on veut dire ? Manuela, en politique tout n'est pas permis c'est pas parce que la parenthèse de la domination occidentale sur le monde une parenthèse de 500 ans et plus et quelques poussières ont fait oublier à l'humanité la longue mémoire d'une haute conception de la politique qui conciliait la politique avec les hautes valeurs morales avec les hautes pratiques saignent que nous allons croire que comme on est à Rome il faut faire comme les Romains il faut arrêter de fanfaronner sur les capacités messianiques de monsieur Guillaume Soro il faut respecter la mémoire des émariens il faut respecter ceux qui sont morts en Côte d'Ivoire je répète il faut arrêter des fantasmes inutiles quelqu'un reste à Paris il faut croire qu'il va sauver la Côte d'Ivoire c'est impossible pour que monsieur Guillaume Soro comme mon ami naziste l'a appelé le rebelle j'ai bien compris la réflexion de mon ami naziste Nabot pour que Guillaume Soro vienne sauver la Côte d'Ivoire il faut qu'il ait l'accord de monsieur Macron qui va lui donner les armes avec l'aide de la base militaire française en Côte d'Ivoire et voilà encore une sorcellerie à pleine 19ème siècle pour qu'il renverse à Ouattara en dehors de ça c'est pas possible or si la France chasse monsieur Ouattara à la place des Ivoiriens c'est une nouvelle recolonisation de la Côte d'Ivoire c'est qu'on a encore enterré la Côte d'Ivoire il faut que les gens comprennent très bien ce qu'ils se préparent donc il ne faut pas jouer avec ce genre de choses monsieur Guillaume Soro sait bien s'il se répand mais j'ai déjà convoqué ici que moi je doute de cette répentance parce que vous ne pouvez pas vous répandre en même temps il voulait être président en même temps alors que vous avez marché sur le cadavre des Ivoiriens vous avez participé à détruire votre pays parce que c'est très moqué des gens si la répentance est sincère c'est bien ce qu'il a envie de faire qu'il ne fait pas ce qu'il a envie de faire mais qu'il se mette derrière et qu'il diffère ses ambitions mais il reste à Paris il est dans les pistes de monsieur Macron il pense à monsieur Macron qui doit venir réglir pour ma Côte d'Ivoire tous ces gens-là avec le partage VG sont là ils appellent le mieux qu'on soit ce sont des gens qui manœuvrent en dernière instance pour que la communauté internationale criminelle vienne reproduire ces crimes en Côte d'Ivoire tout à l'heure elle a dit je vais peut-être paraphraser c'est la France qui a gâté pour qu'elle vienne arranger non vous dites bien que vous paraphrasez que la France veut l'arranger j'ai même vu ça dans l'histoire si la France vient arranger c'est qu'elle est dépassée elle n'a pas d'autre choix et ça veut dire que c'est la puissance divine qui l'oblige à faire ça pour mieux la détruire c'est juste dans l'histoire vous comprenez mais autre chose est que les gens écrivent à la France pour venir nous sauver la France vient sauver la Côte d'Ivoire comment ? c'est qu'elle va faire ça ? donc c'est une démarche politique il faut le dire qui n'a pas de sens et il n'y a que les gens comme M. Sereau pour faire des choses comme ça mais comme on est dans l'unité il faut faire l'unité ça c'est clair c'est bien il faut faire l'unité c'est bien pour l'instant j'ai salué ce qu'a dit mon frère il a bien analysé ça c'est important parce que ça participe à l'édification des populations des masses en Côte d'Ivoire il est bien condensable toutes les forces vous comprenez ? mais il faut quand on a un tel niveau de combat le virage que la Côte d'Ivoire négocie il ne faut pas vendre des illusions aux gens il n'y a pas de sauveur il n'y a pas de sauveur il faut faire croire à quelqu'un que M. Guillaume Sereau a des armes cachées il va descendre il va chasser le président il ne peut pas pour que cette démarche telle que les partisans de M. Sereau font croire il faut que les raccords de Paris de la communauté internationale de l'ONU et ils vont lui donner tous les rebelles qui lui ont donné hier ils vont parier ils vont venir enlever M. Guillaume Sereau au pouvoir mais à ce moment-là ce n'est plus le peuple ivoirien qu'il y a en action ce n'est plus la Côte d'Ivoire ça veut dire que ça veut dire que c'est plus que ça va devenir ça veut dire plus qu'un département français ça n'a pas de sens M. Manuela Sique tout ce que vous voyez en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle M. Macron il ne faut pas rêver M. Macron soutient Ouattara en douce il ne faut pas rêver arrêtez le cinéma elle dit tout ce qu'ils font là c'est pour que ça arrange la communauté internationale criminelle de faire ce jeu là pour que plus il y a cette bagarre plus on fait signer M. Ouattara des choses sécrètes il va signer davantage et on va dire à l'opposition vous voulez le pouvoir prenez sa garantie c'est nous ça et on lâche M. Ouattara c'est une vieille tactique donc M. Macron soutient Ouattara l'ONU hypocrite là soutient le président Ouattara ce qu'il a envie de faire quand ces gens ne sont pas derrière quelqu'un on voit ce qu'ils font regardez M. Ouattara fait tout ça vous voyez comment on le caresse écoutez M. Le Drian tous ceux qui font parons tous les jours en matière de l'homme ils disent qu'ils font en Côte d'Ivoire ça les arrange plus M. Ouattara est faible plus les gens comme les Guillaume Soro sont à Paris les patriotes qui appellent la communauté internationale ça les arrange M. Ouattara étant faible il va vendre la Côte d'Ivoire davantage il va signer les choses et on va amener ça devant les bacbots devant les patriotes pour dire ok vous voulez qu'on chasse Ouattara c'est bien on le lâche mais garantissez-nous que la fesse ne bouge pas vous voyez comment on vole la révolution des peuples vous voyez comment on vole mais moi je suis très content parce que je connais l'expérience de Mme Barbeau je connais la grande expérience du président Barbeau les patriotes ivoiriens les cassis les messieurs Nabot tous ces gens-là la Côte d'Ivoire des cadres ils sont intelligents donc la tactique de l'unité n'exclut pas la vigilance patriotique pour qu'on ne vienne pas voler aux Ivoiriens leur combat leur victoire la communauté internationale n'a pas aidé les gens pendant 10 ans que Barbeau était à la ré à cette cour pénale de criminels là c'est la bataille des panafricanistes et du peuple ivoirien qui a abouti à sa libération voilà pourquoi je voudrais renforcer je voudrais encourager M. Kassi et mon frère Narcisse vous dit que je vous assure tout à l'heure moi j'ai écouté Mme Barbeau convoquer Dieu personne ne va dire que elle n'est pas une femme d'action toute la vie de Mme Souvent Barbeau c'est la lutte politique mais si une dame de cette dimension-là avec tout ce qu'elle a vécu vous dit vous convoque Dieu trois fois au moins quand elle parle prenez-la au sérieux les hommes peuvent faire des choses mais Dieu s'est fait mieux que nous moi je cache pas moi je compte sur la puissance divine quand les hommes sont fatigués Dieu aide quand la cause est noble et juste M. Ouattara ce régime a défié les lois universelles de la justice et il va répondre de ça moi je crois à ça et je sais pas savoir comment ça va se passer mais si notre président est sorti de la CPI innocenté et glorieux Dieu est vivant Dieu il est vivant et c'est pas encore terminé moi je crois à ces choses-là moi je pense que je ne crois pas à la violence en politique je répète moi je ne crois pas pourtant je suis un révolutionnaire je ne crois pas à la violence en politique ça veut dire quoi la violence peut être un moyen je ne suis pas naïf quand on n'a pas le choix ça peut être un moyen mais si le moyen qu'on appelle la violence n'est pas encadré par des fermes supérieures par des fermes supérieures elle débouche sur la catastrophe regardez M. Ouattara le président il croyait qu'en 10 ans il est trop fort tous les moyens qu'il a tués ça aboutit à quoi ? est-ce que ça empêchait que Barbo même étant en prison domine la scène politique rayonne dans le monde entier et que le président Ouattara devant lui ne soit qu'un comme un petit objet pourtant il croyait que le fait d'envoyer Barbo à la cour pénale le fait de maîtriser la Côte d'Ivoire par la violence tout ce que vous imaginez faisait que tout était gagné mais regardez aujourd'hui comment part la puissance vos amis et mes dières viennent s'aligner sur vous aujourd'hui voilà M. Guillaume Soro qui demande pardon donc voilà qui avez vous qui êtes maintenant contre Béza Ouattara voilà le patinage Bédié qui aujourd'hui est contre Ouattara ce sont des événements importants et nous n'avons pas obtenu ça par la violence par la force c'est par l'attachement à la justice c'est par l'attachement à la vérité que nous sommes arrivés à ces résultats moi je crois à la puissance divine je crois à la force de l'histoire je pense qu'à un moment donné l'histoire se donne le moyen de se réaliser l'histoire peut nous utiliser oui mais l'histoire se donne le moyen de se réaliser donc nous sommes derrière la bataille qui est en Côte d'Ivoire je continue à dire que moi je ne prends pas la violence ce n'est pas notre rôle nous ne prenons pas la violence ici et moi je n'ai pas vu les Ivoiriens être violents ceux qui sont violents recorteront le fruit de leur violence mais en Côte d'Ivoire pour l'instant les manifestations sont pacifiques on l'a vu hier on sait d'où il y a la violence il faut continuer à persévérer dans ce niveau là moi je continue à prier et à dire qu'il n'y ait pas de bain de sang en Côte d'Ivoire que la violence ne vienne pas de notre côté et que Dieu nous protège j'ai la conviction d'une chose c'est que ça va aller si nous je répète si nous avons vaincu la CPI là on n'a pas lancé un caillou et Manuela Siké vous avez vu un caillou en lancé la CPI c'est le combat de tous des gens comme vous tous ces gens qui sont en exil le combat ici des panafricanistes d'Afrique média qui a détruit cette cour de sorcier mais pas la parole pas la parole donc moi je pense que celui qui a commencé ce combat là il va le faire aboutir donc Mme Manuela cette unité qui se construit en Côte d'Ivoire je répète encore qu'on n'aille pas déformer les propos du président Bandakani vous connaissez comment dès que je dis un truc les gens sont là pour déformer je dis et je répète c'est une bonne chose c'est une dialectique la dialectique de l'unité la dialectique de l'unité qui conduit à la vérité vous comprenez donc on est unis mais cette unité va déboucher forcément sur la vérité et la vérité c'est quoi en Côte d'Ivoire c'est qu'il y a d'un côté les ennemis de la Côte d'Ivoire les gens de la communauté internationale de bandits qui sont allés détruire un pays violer la forme du président déporter le président mépriser un continent marcher sur la dignité d'un continent Manuela Siké et en passe il y a les représentants de la dignité de l'Afrique ceux qui sont restés constants sur les valeurs de justice les valeurs de dignité les valeurs de combat en Côte d'Ivoire la campagne électorale pour le scrutin présidentiel du 31 octobre va officiellement s'ouvrir ce jeudi 15 octobre à minuit pour une durée de 15 jours une annonce faite par la commission nationale en charge de l'organisation des élections ici Christine Muriel pour Universal News TV Merci de suivre Universal News TV sur YouTube nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles alors n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains vidéos